Mesdames et Messieurs, bienvenue dans ce Flash Info au Sénégal. Deux jours après le report des élections présidentielles au 15 décembre 2024, adopté par le Parlement alors qu'elle devrait se tenir le 25 février, les divisions se poursuivent au sein de la classe politique sénégalaise entre partisans et opposants à un report de ce scrutin. Après la démission dès samedi soir du secrétaire général du gouvernement, c'est au tour d'autres personnalités de marquer leur désapprobation. La ministre d'État sénégalaise et présidente du Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, Awa Marie Colsec, a également démissionné de ses fonctions. Elle déclare se retirer de ses fonctions officielles pour rester en adéquation avec ses convictions personnelles et ses valeurs. C'est dans un discours à la nation que le président sénégalais Makissal avait annoncé samedi dernier qu'il abrogeait le décret qui convoquait le corps électoral le 25 février. Ce lundi, l'Assemblée nationale a adopté cette proposition de loi. Une proposition qui permet à Makissal de rester au pouvoir jusqu'à l'entrée en fonction d'un nouveau chef de l'État. L'opposition qui a refusé de procéder au vote, son débat a été évacué par les gendarmes. Après cette décision, des rassemblements ont été enregistrés à Dakar. Un grand rassemblement a été dispersé devant l'Assemblée nationale par les gendarmes.